Nicole Ferroni, bonjour. On me dit, Nicole, ce matin, que vous êtes perdue. Mais oui, parce que franchement, cette semaine, c'était impossible de comprendre la réforme des retraites. En effet, lundi midi, on nous dit que le projet de loi n'est pas écrit, juste après, on nous dit que le texte est parti au Conseil d'État, du coup, comment il a fait pour partir si le truc n'est pas écrit ? Surtout que les concertations qui auraient dû permettre la rédaction du texte avaient lieu mardi. Donc bref, comme les épisodes de la réforme des retraites sont visiblement pas diffusés dans le bon sens, pour ceux qui n'auraient rien compris à cette cuisine politique, j'ai décidé de vous l'écrire avec ma cuisine à moi, celle de mes origines, et j'ai donc décidé d'expliquer la réforme des retraites en les comparant à des pizzas. Oui, admettons que les retraites soient comme des pizzas de stockage pour notre avenir et que le pizzaïol de gouvernement veut les réformer en ce moment. Donc, le gouvernement explique aux gens, écoutez, c'est vrai que notre système actuel de pizza permet à beaucoup de retraités de manger à leur faim. Oui, bon, c'est un pizzaïol un peu mexicain. Oui, grâce à notre système de répartition de la pizza, la France a un des taux les plus bas des retraités pauvres en Europe. Mais nous voyons qu'apparemment, certains ont des pizzas plus grosses, et voilà pourquoi nous voulons réformer les pizzas pour des pizzas plus justes. Car justement, nous sommes très justes, regardez, nous sommes juste en coulis de tomates, juste en fromage, on n'en a presque plus, et les anjois n'en parlons pas, nous sommes très justes aussi, il en reste à peine. Et voilà pourquoi nous allons proposer une pizza plus juste pour tous, la pizza universelle, qui sera faite uniquement de pâte à pizza et cuite à point. Oui, ce sera la pizza à point, faite juste de pâte à pain, et avec elle, vous aurez juste faim. Voilà notre projet ! Alors évidemment, face à cette pizza retraite garnie de vide, les gens protestent. Les professions libérales, kinés, orthophonistes, avocats, infirmiers crient « mais attendez, depuis des années on fait des stocks autonomes de coulis de tomates tout le temps, participant à ceux des autres, pourquoi voulez-vous nous en priver ? » Ceux de la fonction publique crient « et nous, notre point d'indice est gelé depuis des années, des années qu'on mange déjà de la pizza sans fromage, et vous nous dites que vieux, il faudra en plus enlever le coulis ». Et après eux, opposants et syndicats, critiquant cette austérité de garniture, crient à leur tour « mais monsieur le pizzaïole, certes, il y a des régimes spéciaux, le sans gluten, le sans lactose et la pizza végane qui sont peut-être plus coûteuses, mais est-ce que les coulisses de votre réforme ne sont pas coûteuses elles aussi ? » Car, pardon, c'est quoi cette réforme qui va favoriser des fonds de pension comme l'américain BlackRock qui viendront faire leur beurre, enfin pardon, leur ketchup avec nos tomates, en se sucrant au passage, car oui, le ketchup c'est bien sucré, quand il y a 70 milliards d'euros de plus, et pile au même moment, l'Elysée est privatisée pour BlackRock et son président se fait remettre une légion d'honneur. Alors arrêtons cette mascarade, monsieur le pizzaïole ! Déjà que nos tomates sont pelées et concassées, vous ne voudriez pas que les vieux français le deviennent aussi pelées et concassées, car pour nos pizzas retraites, nous voulons moins de mascarade, mais plus de mascarpone, moins de mazo, mais plus de mozza pour nos pizzas. Et le Premier ministre de répliquer « Mais enfin, c'est bon sang de crier, je vous invite pour parler de la pizza, vous criez, c'est stupide, ça ne sert à rien de crier, d'autant que les pizzas sont déjà précommandées, la précommande attend au Conseil d'Etat. Et les partenaires sociaux de s'étonner, pardon, les pizzas sont déjà précommandées ? Mais enfin, ça devait être l'objet de notre concertation, de définir ensemble le menu de notre avenir. Oui, mais non, répondent les gouvernements pizzaïoles, moi je vous ai dit, la porte est ouverte et nous pouvons parler, ce que nous faisons, mais je n'ai pas dit que j'allais vous écouter. Et c'est là la subtilité. Mais le gouvernement ne devrait pas jouer à ce point avec la pizza des Français, car ce qui en compose de la farine, c'est aussi leur blé à œufs, ce qui en fait le coulis, c'est aussi les tomates, le fruit de leur travail, et donc les Français continueront peut-être de manifester leur mécontentement par beaucoup de moyens si on joue avec l'objet de leur faim, puisqu'il paraît que c'est la faim qui justifie souvent les moyens. Merci Nicole.